Quand on est sur Wikipédia, on a souvent, sur les pages de biographie au moins, un petit encadré à droite qui fournit plusieurs informations sur la personne. Cet encadré, en fait, il contient des informations qui viennent d'une base de données collaborative associée à Wikipédia qui s'appelle Wikidata. On peut le voir, si on essaye ici de modifier le code de cet encadré, eh bien on a quelques informations, le nom, l'image, la légende de l'image, mais beaucoup d'informations qui se trouvent dans l'encadré ne se trouvent en fait pas ici. Elles sont récupérées automatiquement depuis Wikidata. Et là, on peut trouver sur la gauche un lien dans le menu éléments Wikidata qui nous montre quelles sont toutes les informations qui existent dans cette base de données collaborative. Et donc, quand on crée une nouvelle page sur Wikipédia, il est utile de savoir comment créer cette infobox et créer une page sur Wikidata. Alors, je vais prendre un exemple de page qui a été créée pendant l'atelier des 100 pages Paris le 23 octobre dernier, à la GTI Lyrique. Une des contributrices présentes a créé la page de Lucie Kemner, qui est une autrice de BD. Alors, une autre personne a rajouté un encadré ici, mais cet encadré, si vous faites modifier le code, vous voyez qu'il utilise un modèle Infobox qui n'utilise pas en fait les informations de Wikidata, qui nécessite de remplir chacun de ces champs de manière manuelle. Et donc là, ce qu'on va faire plutôt, on voit que sur la gauche, il n'y a pas encore d'élément Wikidata qui a été créé pour décrire Lucie Kemner dans cette base de données collaborative, donc on va créer cet élément. Pour cela, je vais donc sur Wikidata à l'adresse wikidata.org, et là, je vais suivre le lien Créer un nouvel élément. On me demande le libellé de l'élément que je suis en train de créer. Et bien là, je vais copier le nom Lucie Kemner et le coller ici. Ensuite, comme description, je vais choisir l'indiquer qu'il s'agisse d'une autrice de bande dessinée française. Et puis, si elle était connue sous des alias ou pseudonymes, je pourrais les entrer ici. Alors, peut-être que ce serait utile d'entrer une version du nom sans les accents. Je vais voir si c'est effectivement le cas. Est-ce que des fois, on voit apparaître son nom sans les accents ? Je vais essayer avec des guillemets. Alors, ça ne semble pas être le cas. Donc, on ne va peut-être pas l'ajouter. On va laisser donc une création avec ces informations. Et désormais, il va falloir ajouter ce qu'on appelle des déclarations, c'est-à-dire des informations sur la personne qui prennent la forme de propriété. Alors là, par exemple, on me suggère de remplir la propriété nature de l'élément. Et là aussi, on me fait des suggestions. La première suggestion est être humain, ce qui me semble correct pour décrire Lucie Kemner. Ajouter une déclaration, sexe ou genre. Alors là, je peux vérifier. Oui, c'est bien une autrice. Donc, féminin. On va continuer avec l'occupation. Là, on a dit qu'il s'agissait d'une autrice de bande dessinée. On continue pour voir ce qui nous est proposé. Le prénom, ça va être Lucie. Prénom féminin, c'est bien ça. On continue la date de naissance. Alors, est-elle indiquée, est-elle sourcée ? On a 1998, mais on n'a pas de source. Alors que dans Wikidata, il est obligatoire d'indiquer une source pour une date de naissance. Je vais donc vérifier si je peux trouver une source. Voilà, ici peut-être aux éditions dès le cours. Donc, je vais me rendre sur ce site et copier l'URL de la page. Afin d'indiquer ici 1998, la base donnée décide que la précision est au niveau de l'année. Et avant de cliquer sur Publier, je vais peut-être montrer ce qui se passe si je clique sur Publier sans ajouter de référence. J'ai un petit drapeau qui me dit que je dois ajouter une référence. C'est nécessaire pour les dates de naissance. J'ajoute donc une base de référence en disant que dans l'URL de la référence, à cette URL-là, je trouve l'information. Alors, de même, je peux aussi ajouter le lieu de naissance, né à Paris, d'après cette source. Je vais donc rajouter le lieu de naissance, Paris. Et de même, ici aussi, pour le lieu, on me demande d'ajouter une référence. Et donc, l'URL de la référence va être toujours la même URL. On poursuit avec ce qui m'est proposé. Pays de citoyenneté, c'est la France. Nom de famille. On va voir si... Alors, tous les noms de famille ne sont pas référencés dans Wikidata, mais là, c'est le cas. Tête de mort. La personne n'est pas concernée encore. C'est du français. La langue parlée, écrit ou signée, en tout cas pour CBD. Alors, identifiant via FLA, on va commencer à rentrer des identifiants dans d'autres bases de données. Alors, j'ai préchargé ici plusieurs bases de données classiques pour des autrices. Et en effet, j'ai bien Lucie Kemener. Quand je clique dessus, voilà son identifiant via FLA. C'est ce numéro-là que je vais donc coller ici. On continue avec... Alors, là, ça devient peut-être un peu compliqué. Dans ce qui m'est suggéré, je n'ai pas forcément ces informations. En tout cas, pas pour commencer. Peut-être sur la scolarité. Académie Brassard-Delcourt. Alors, il faut voir, est-ce que cette académie a une page Wikidata. Alors, aucune correspondance trouvée. Et si j'indique seulement Brassard-Delcourt. Alors, Brassard-Mariage. Ça ne semble pas être trouvé. À moins qu'il s'agisse de l'école Brassard. Alors, ça, ça mérite peut-être une petite modification. Une petite vérification, pardon. L'école Brassard. Alors, déjà, c'est avec un D. C'est quand même... Alors, non, c'est avec un D. Et voilà, elle a ouvert l'académie Brassard-Delcourt. Mais apparemment, l'académie Brassard-Delcourt est à Paris. Alors que l'école Brassard est à Tours. Donc, voilà, pour l'instant, on va peut-être être prudent et ne pas ajouter directement cette information. Si plus tard, quelqu'un crée une page Wikidata pour l'académie Brassard-Delcourt, on pourra peut-être ajouter l'information. Mais donc, là, pour l'instant, voyons ce qui est suggéré. Alors là, je vais donc annuler cette propriété. Ajouter une déclaration. Voir les autres suggestions. Un identifiant ISNI. Voilà, ça, c'est une autre base de données d'auteur et autrice. Je peux faire Search Database et chercher aussi les numéres. Alors, elle n'est pas trouvée. C'est un peu étonnant. Parfois, on a ici, justement, les informations sur d'autres identifiants. Mais on n'a pas DISNI. Eh bien, dans ce cas, on va voir ce qu'on pourrait rajouter d'autre. La Bibliothèque royale des Pays-Bas. Visiblement, je peux ajouter cet identifiant-là. Alors, voyons voir si on a la Bibliothèque royale des Pays-Bas. Je ne l'ai pas trouvée. J'y reviendrai peut-être plus tard, mais là, je vais faire ceux qui sont plus faciles. Ici, on a l'identifiant du Sudoc. Là, en fait, c'est une base de données qui s'appelle IDRF, dans laquelle je peux trouver cette information. qui est la base de données des bibliothèques universitaires. Alors, oui, visiblement, il ne trouvait pas sans mettre la majuscule. Mais là, il le trouve comme ça. Voilà l'identifiant qui a été trouvé. C'est ce numéro-là. Donc, je rajoute ça dans IDRF. Et on va peut-être mettre celui de la Bibliothèque nationale de France. Alors, en fait, il m'était donné ici. Voilà, c'est ce numéro-là. Que j'ajoute comme ceci. Alors, on me met un point d'exclamation en me disant que ça ne convient pas. Alors, j'essaie de cliquer dessus pour voir. En effet, ça me donne une erreur. Alors, je vais donc vérifier en tapant directement le nom dans le catalogue général de la Bibliothèque nationale de France. J'ai un exemple. Et je vais copier le numéro qui se trouve ici à la fin. Et il est possible que, en effet, le numéro qui était présent dans l'autre base de données du VIAF était tronqué. En effet, il manque le zéro final. Et là, le numéro est correct. Alors, on disait quand même, essaye de voir si on n'a pas la Bibliothèque des Pays-Bas. Comment désigner cet identifiant. Voilà, puis visiblement, ça s'écrit comme ça. Identifiant Bibliothèque royale des Pays-Bas. Je reviens donc en arrière. J'ajoute une déclaration sur cet identifiant. Et là, je vais ajouter la valeur qui m'est indiquée dans le VIAF. Voilà, c'était ici. J'ai collé Publier. Si je suis le lien, en effet, ça va bien sur la fiche. Et il m'en reste un dernier. C'était Rero, qui est un ensemble de bibliothèque suisse. Et donc là, je retourne au VIAF pour voir le numéro Rero. À zéro, voilà. Maintenant que j'ai rajouté toutes ces informations. Oups, un problème. Alors, essayons de voir ce qui ne convient pas. Alors, on va essayer d'aller sur le site de Rero directement. Pour voir comment... Comme quel est l'identifiant de Lucie et Ménière. Voilà. Et, eh bien, on ne voit pas forcément l'identifiant ici. Nous voyons peut-être comme cela. Est-ce qu'on aurait... Pourtant, là, on a une valeur qui semble la même. Oui. Alors, peut-être faudrait-il enlever le A. Ça n'a pas l'air de fonctionner non plus. Eh bien, on ne va pas faire de bêtises. On va annuler cela. Ah, ou alors, non. Ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être utiliser un autre exemple. Eh bien, je peux justement profiter de cette page de Pénélope Bageux. Pour dire modifier Wikidata. Et en fait, on ne va pas modifier. Mais on va essayer de récupérer son identifiant Rero. Sauf qu'il n'a pas été indiqué. Et donc, ça va rester un mystère pour aujourd'hui. Mais on pourra toujours, à l'avenir, le compléter. Si on arrive à trouver la bonne manière de l'indiquer. Pour l'instant, on va le supprimer. Et on complétera plus tard. Alors, là, on peut indiquer que la page Wikipédia existe. Elle a été créée en disant que c'est dans le wiki français. Et en indiquant l'adresse de la page. C'est-à-dire... Voilà. Ah, lui-ci. Ok. En faisant publier. Et désormais, je suis prêt à créer l'infobox utilisant les données de Wikidata. Et non pas des données entrées manuellement ici. Alors, pour cela, soit je fais modifier le code. Et je modifie ici en disant qu'il s'agit de l'infobox biographie 2. Soit j'utilise l'interface un peu plus conviviale ici de la modification visuelle. Je supprime ce modèle-là. Et j'insère à la place le modèle infobox biographie 2. Qui est donc le plus récent. On va essayer de l'insérer comme ça. Et vous voyez que, comme on a indiqué que Lucie Kemaner était une autrice de BD, automatiquement, le modèle s'est formaté. Avec le style autrice de BD. Et donc, eh bien, je peux publier les modifications en disant que j'ai ajouté infobox biographie 2. Et donc, voilà. Si on continue à ajouter des informations. Alors, par exemple, il y a eu un prix qui a été remporté. Ah, c'est une sélection officielle. Mais il n'y a pas forcément eu de prix. Mais voilà. Peut-être qu'à l'avenir, on pourra ajouter des prix, par exemple, dans la fiche Wikidata qui s'ajouteront ici. Si ça vous intéresse de contribuer sur des pages d'autrices de bande dessinée sur Wikipédia, vous avez un travail de recensement et de suggestion qui a été fait suite à l'atelier. On a mis en place cette page qui, justement, utilise Wikidata pour chercher toutes les personnes qui ont une page sur Wikidata, mais pas encore de page Wikipédia en français. Voilà le genre d'interrogation automatique de cette base de données Wikidata que nous pouvons faire. Et donc, avoir des idées de nouvelles pages à créer. Alors, souvent, c'est pour des autrices étrangères, enfin, non françaises ou non francophones. Parce que souvent, si elles sont françaises ou francophones, quand on crée leur page Wikidata, on crée aussi leur page Wikipédia. Alors, on a aussi d'autres suggestions qui nous ont été données en réponse par Bdavor, qui nous dit qu'elle a plein d'autrices de BD potentielles dans sa sous-page auteur de BD. Et, ben là, en effet, vous avez non seulement plusieurs noms, mais en plus une analyse qui a été faite par Bdavor pour savoir s'il y a suffisamment de sources à propos de ces autrices. Puisque Wikipédia, en tout cas la version francophone, exige un certain nombre de sources, espacées deux ans, centrées sur la personne, dans des médias de niveau national, pour pouvoir créer une page Wikipédia. Ça explique pourquoi Bdavor a jugé qu'il fallait attendre pour certaines personnes qui n'avaient pas encore ces pages-là. Mais voilà, peut-être que la situation a changé depuis, et que vous pouvez vous assurer que ces personnes ont désormais la notoriété leur permettant, selon les critères de Wikipédia, de créer leur page. Eh bien, bonne contribution, et j'espère que cela vous permettra d'ajouter désormais non seulement des pages dans la Wikipédia, mais aussi les pages Wikidata correspondantes. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada